Bonsoir, M. Zedam. Moi, c'est Comla Joël. Je suis le représentant légal de la société Illico Accounting Services and Tax Consulting, LSE, basé ici en Maryland. Mais nous faisons des activités ou bien nous travaillons avec tout le monde partout aux États-Unis. Aujourd'hui, je suis venu pour vous présenter une nouvelle loi qui est entrée en vigueur le 1er janvier 2024. En fait, ce n'est pas une nouvelle loi, mais c'est une loi qui est sortie d'une ancienne loi. Donc, c'est le nom ou bien ça se porte sur des bénéficiaires ownership reports. Des bénéficiaires ownership reports. Dans les pages à venir, nous allons nous éduquer sur ce que c'est que des bénéficiaires ownership reports et pourquoi ça introduit et quelles sont les conséquences que les non-compliments ou bien ceux qui ne vont pas respecter cette nouvelle loi vont encourer. Donc, d'ici là, prenez votre siège et restez pour écouter. Surtout ceux qui possèdent des entreprises ici. Vous êtes plus concernés que toutes autres personnes. Quelle est donc cette loi? Depuis le 1er janvier 2024, the U.S. Department of the Treasury Financial Crime Enforcement Network, FAN-SIM, a commencé à accepter des bénéficiaires ownership information reports. En français, nous pouvons traduire ça simplement comme étant les rapports d'information sur les bénéficiaires et festifs. Donc, le rapport bénéficiaire ownership reporting est une nouvelle règle émise par le Financial Crime Enforcement Network, FAN-SIM, exigeant que les propriétés d'entreprises fournissent des informations personnelles identifiables sur leurs personnes et sur leurs entreprises. Les exigences de déclaration d'information sur la propriété effectif, alors, découlent, comme je l'ai dit, ce n'est pas une nouvelle loi, mais ça découle du Corporate Transpiration Act, CTA, faisant partie de l'Anti-Money Laundry Act de 2020, l'anti-branchissement d'argent, branchissement d'argent, anti-branchissement d'argent. Bien que la législation existe depuis quelques années, le bureau, qui est le FinCEN, a mis en place, et cette année, le 1er janvier, a mis en vigueur une loi qui exige maintenant que tout le monde, qui est devenu une obligation pour tout le monde de faire des déclarations sur les entreprises que la législation, ou bien que nous possédons ici aux États-Unis. Donc, la règle sur la propriété effectif s'applique à deux types d'entreprises. Donc, quelles sont ces entreprises-là? C'est ce que nous allons voir ici. En premier, cela s'applique à toute entreprise américaine. J'appelle toute entreprise américaine ou bien nationale. Ce sont les entreprises qui se sont enregistrées ici aux États-Unis, dans n'importe quel État. Il suffit que ça fasse partie de ces grands États, en plus des îles et trucs là que les États-Unis contrôlent. Vous êtes tenus à faire ce rapport. Il s'agit, ces sociétés, il s'agit des sociétés par action, que nous appelons ici corporation, en anglais corporation, des sociétés à responsabilité limitée, LLC, limited liability company, que la plupart de mes clients ont, ou bien que la plupart des gens aux États-Unis adoptent parce que c'est une simple société et qui vous protège aussi. Et aussi, il y a d'autres entités créées, c'est-à-dire quand vous allez au niveau de votre État, là où on enregistre les entreprises, chez le secrétaire, dans le bureau du secrétaire ou bien chez le secrétaire, pour enregistrer votre entreprise, pour donner un nom à votre entreprise, pour légaliser votre entreprise, vous êtes tenus à respecter cette loi. Et la deuxième catégorie d'entreprise qui doit respecter la loi, là, ce sont des sociétés de déclaration étrangère. Il s'agit des sociétés par action, corporation étrangère, des sociétés à responsabilité limitée et d'autres entités formées en vertu de la loi d'un pays étranger et enregistrées ici aux États-Unis pour exercer des activités dans n'importe quel État ou juridiction tribale des États-Unis. Ils sont tenus de se conformer à la nouvelle loi. Quelles informations les entreprises doivent-elles inclurent dans un rapport sur la propriété effective? C'est-à-dire, quelles informations vous avez besoin pour remplir la fiche? Pour remplir la fiche, vous devez mettre le nom légal de l'entreprise. Le nom légal de l'entreprise, c'est-à-dire que si votre entreprise s'appelle Illico Accounting Services and Task Consortium LLC, c'est ça le nom légal de mon entreprise. Mais si vous avez un nom commercial ou un nom d'exploitation, je veux parler de la Dream Business as DBA, vous êtes tenu aussi de mettre le nom là au niveau de là où, lorsque vous remplacez, vous remplissez la fiche. Vous avez besoin aussi de l'adresse actuelle de l'entreprise, c'est-à-dire là où vous avez mis dans votre enregistrement, lors de votre enregistrement, là où vous avez mis que votre entreprise se trouve, l'adresse sur laquelle vous avez enregistré l'entreprise, vous devez mettre ça aussi. La juridiction, c'est-à-dire l'État, l'État ou bien le candidat dans lequel vous êtes enregistré, ou bien là où l'entreprise travaille, vous avez besoin de ça aussi. Vous avez besoin du numéro d'identification fiscale de l'entreprise. C'est ça que nous appelons Employer Identification Number ou EIN, EIN Number, plus couramment. En part de ces trucs que j'ai cités, ces éléments que j'ai cités, nous avons besoin aussi de nos informations en tant que propriétaires d'entreprise. En tant que propriétaires d'entreprise, nous avons besoin de nos informations, c'est-à-dire notre nom au complet, prénom, nom, fils, jusque-là. Nous aurons besoin de notre date de naissance et l'adresse, et notre adresse personnelle, l'adresse de notre maison. Et si par exemple, vous possédez une corporation, ou bien une société paration qui a plusieurs actionnaires, vous avez besoin aussi de ces informations, c'est-à-dire le nom complet, l'adresse, leur date de naissance, et aussi vous aurez besoin de votre carte d'identité, une carte d'identité ou bien votre passeport américain. Et vous devez aussi avoir la copie de ça, parce qu'après tout, vous allez attacher la copie de la carte d'identité ou bien du passeport que vous avez pris pour remplir la fiche. Vous allez attacher la copie-là à la demande. À part ça, oui, c'est tout, c'est tout ce que vous avez, dont vous avez besoin pour aller sur le site de la FNC pour remplir, déclarer votre entreprise. L'entreprise doit également soumettre une image du document. C'est ça que je dis, que vous devez ajouter votre carte d'identité ou bien la photo de votre passeport à l'application. Nous allons voir maintenant qu'est-ce que la propriété effective, ou bien qui est-ce que nous désignons par propriété effective d'une entreprise. Et selon la définition que la loi, la nouvelle loi a donnée, et un propriétaire effective est celui ou celui-là qui exerce directement ou indirectement un contrôle substantiel sur une entreprise. Ou bien c'est quelqu'un qui possède directement ou indirectement 25% ou plus des parts de propriété d'une entreprise. Une personne peut être un propriétaire effective lorsqu'elle exerce une influence significative sur les activités et les décisions de l'entité, de l'entreprise. Donc, j'ai défini le propriétaire, celui qu'on peut considérer comme propriétaire d'une entreprise comme étant quelqu'un qui exerce directement ou indirectement un contrôle substantiel sur l'entreprise. ou bien quelqu'un qui possède directement ou indirectement 25% ou plus des parts de la société. Les propriétaires effectives peuvent être identifiées au-delà de la portée normale de la propriété, potentiellement jusqu'à certains membres de la famille, certains membres de la famille. Ces règles sont complexes et doivent être examinées attentivement pour garantir la conformité. Lorsque j'ai rempli la fiche pour mon entreprise, j'ai vu également que vous pouvez mettre votre adolescent, votre enfant adolescent là-bas, mais il y a une partie que vous devez cocher pour signifier que celui-ci sur l'inscription est un adolescent. Donc, pourquoi la déclaration sur la propriété effective est-elle introduite? Pourquoi la loi est sortie? Au fait, le but de la déclaration sur la propriété effective permet ou bien son but est de contribuer à prévenir la création de sociétés illicites, des ghost companies, shell companies, des sociétés anonymes qui ne sont pas légales et que les gens utilisent pour faire des scams, pour voler les gens, pour truquer les gens. La déclaration sur la propriété effective aussi vise à prévenir le blanchissement d'argent et d'autres crimes. financiers en exigeant de ceux qui ont le contrôle sur des entreprises ou entités légales qu'ils fournissent des informations d'identification. Donc, chaque entreprise est tenue de donner des informations sur ceux qui possèdent cette dernière. Étant donné que peu d'États, parce qu'il y a peu d'États aux États-Unis ne publie pas le nom des propriétaires des entreprises sur les réseaux, bien sûr, les sites, pour que les gens puissent les connaître. Donc, les criminels et ces choses-là profitent de cette faiblesse pour utiliser, pour créer des entreprises, pour voler les gens en exigeant des entités à déclarer des informations sur leurs propriétaires effectifs afin que le Corporate Transparency Act vise à protéger le système financier américain. Et vous-même, vous savez, pour que l'État puisse, ou bien le fédéral, puisse collecter l'impôt nécessaire. Y a-t-il des sanctions? Y a-t-il des sanctions si vous ne faites pas ou bien si vous ne respectez pas cette règle? Oui, il y a des sanctions. D'ailleurs, avant que je ne cite les sanctions, nous devons savoir que toute entreprise enregistrée avant 1er janvier 2024, vous avez jusqu'à un an. Vous avez un an, c'est-à-dire le 1er janvier 2025 pour enregistrer votre entreprise sur le site du Financial Bureau of Investigation, Crime Investigation, sur le site de Fensyn. Et toute entreprise mène à partir du 1er janvier 2024 qui voit le jour, qui s'est enregistrée dans un État à 90 jours pour s'enregistrer sur le site de la Fensyn. Fensyn, Fensyn, sur le site de la Fensyn. Si l'on ne respecte pas les règles-là, donc ceux qui possèdent des entreprises, ceux qui possèdent des entreprises depuis des années jusqu'à 2020, décembre, 31 décembre 2023, comme je le disais, ils ont jusqu'à 1er janvier 2025 pour enregistrer leur entreprise sur le site. Sinon, les entreprises ou bien les propriétaires qui ne respectent pas ça peuvent encourir des sanctions sévères. Toute entreprise qui omet de déposer un rapport ou une modification de propriété effective requis avant la date limite de dépôt est passible d'une amende de 500 dollars par jour jusqu'au maximum de 10 000 dollars. Donc, qu'est-ce que nous voulons dire par là? Si à partir du 2 janvier ou bien 1er janvier 2025 à MUNU, si les entreprises qui existent avant 1er janvier 2004 ne s'enregistrent pas chez le Fensyn, on va commencer par charger le 2 janvier 500, le 3 janvier 500, ça fait 1 000 dollars, 1 000 dollars jusqu'à 10 000 dollars. Donc, 1 000 dollars, 10 000 dollars, je pense que ça va, sur 20 jours, ça va atteindre 100 et ça va atteindre 10 000 dollars. Donc là, ils ne vont plus vous charger des filles. C'est le maximum qu'on peut vous charger ça. Mais cela ne signifie pas qu'on ne va pas vous poursuivre parce que le manquement délibéré ou la soumission délibérée est d'informations inexactes. Même si vous ne fournissez pas, vous vous avez rempli, même si vous ne fournissez pas des informations correctes, vous pouvez être passible d'une peine maximale de 2 ans de prison. Et en cas de combinaison avec des violations de lutte contre le blanchissement d'argent, la peine peut aller jusqu'aux 10 ans de prison. Qu'est-ce que je vais dire là-bas? Si on découvre que vous n'avez pas installé ou que vous n'avez pas enregistré votre entreprise sur le nouveau site et qu'après enquête, on découvre que votre entreprise participe vraiment au blanchissement d'argent, vous pouvez courir des peines jusqu'à 10 ans de prison. Donc, voilà l'information que j'ai pour vous aujourd'hui, vous qui avez des entreprises ici aux États-Unis. Si vous voulez bien comprendre ce que nous venons de dire, allez sur le site de la FNC, ou bien vous pouvez nous contacter en allant sur notre site, prendre un rendez-vous pour nous rencontrer. Nous allons vous expliquer ce que vous devez faire pour remplir la fiche là. Je vous informe que c'est gratuit pour vous enregistrer sur le site du département de trésor. C'est gratuit. On ne vous prend pas d'argent. Vous n'êtes pas chargé. Du moins pour le moment. Je ne sais pas si dans le futur, on va commencer par charger les gens. Mais présentement, c'est gratuit. Vous pouvez aller sur le site et le faire gratuitement. Et c'est facile à faire. Si vous pensez que vous pouvez le faire, vous allez directement sur le site et vous vous enregistrez. Mais pourtant, le truc là même, conseille aux gens d'aller vers des gens comme nous, comme notre société, ou bien des CPA, des gens de la loi, pour vous aider à faire l'enregistrement correctement. C'est-à-dire, c'est quelque chose qu'on demande, qu'il n'y a pas d'erreur dedans. Parce que si vous faites l'erreur en vous inscrivant, cela aussi, on peut vous pénaliser. Donc, nous, nous sommes là. C'est bien vrai que lorsque vous allez vous enregistrer sur le site, c'est gratuit. Mais quand vous venez vers nous, par exemple, nous sommes obligés de vous charger au moins un petit frère parce que nous allons perdre notre temps. Nous allons utiliser notre temps pour vous aider à remplir le formulaire. Une fois encore, c'est une exigence. Et la loi est rentrée en vigueur le 1er janvier 2024. Et nous avons une période de grâce, c'est-à-dire du 1er janvier 2024 jusqu'au 1er janvier 2025 pour les entreprises existantes pour remplir cette condition. Et à partir du 1er janvier 2024, toute entreprise qui va se créer, et toute personne qui enregistrera une entreprise est tenue de le faire dans le délai de 90 jours, c'est-à-dire 3 mois si je sais encore faire les calculs. Donc, c'est tout ce que j'ai à dire. J'ai mon site web là-bas et mon email. Si vous avez besoin de moi, faites-moi un message ou bien allez sur mon site web et prenez un rendez-vous. Nous allons nous voir et régler l'affaire là afin que vous soyez quitte avec l'État et le federal government. C'est important de le faire. Moi, j'ai déjà fait tout pour apporter l'information à votre niveau. Le reste est à vous. Merci et à tout moment. Moi, encore, c'est comme là, Joël, le représentant légal de la société Illico Accounting Services est un TASS Consulting LLC basé aux États-Unis, précisément dans l'État de Maryland. Faites-nous appel. Nous sommes prêts à vous aider pour que vous puissiez bien faire votre déclaration de TASS pour bien faire tout ce dont vous avez besoin. Merci et bye-bye.